Bonjour, l'horoscope du 3 octobre balance des nouveaux contrats aujourd'hui mes amis pour vous. Par contre faites attention que cet engagement que vous aurez aujourd'hui, un nouveau job, peut-être aussi un divorce que vous officialisez, ça peut être un engagement comme un désengagement, faites juste attention que cette signature que vous poserez ne sera pas synonyme de reproche, d'accord ? Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui se termine une bonne fois pour toutes et on vous reprochera d'avoir fait trop vite, de ne pas avoir bien réfléchi, voire peut-être c'est un engagement sur quelque chose de nouveau et là aussi vous pourriez avoir quelques reproches, ouais mais t'aurais dû demander pourquoi t'as fait ça, voyez ? J'ai des signatures pour vous, d'accord ? Engagement ou désengagement, en tout cas c'est voulu par vous, ce qui pourrait permettre en fait à d'autres personnes de se manifester désagréablement envers vous, d'accord ? Donc une signature que vous poserez, un contrat, d'accord ? Une officialisation qui dérange certainement quelqu'un, qui déplait à quelqu'un. Bélier pour vous c'est plutôt s'asseoir à table cette journée pour régler un problème de jalousie. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage ou votre hôte que voilà, dépasse un peu les bornes et aujourd'hui vous déciderez de mettre les pendules à l'heure. Mais ça peut être aussi tout simplement que vous conviez quelqu'un à s'asseoir avec vous tout simplement pour pouvoir lui dire clairement d'arrêter. D'arrêter parce que vous avez compris son jeu, vous avez compris son double jeu, vous avez compris son intérêt. Donc aujourd'hui vous démasquez quelqu'un et je pense que vous le mettrez face au fait accompli. Par contre là où c'est question vraiment de jalousie, d'envie de quelqu'un qui est dépendant de vous, on va dire affectivement, d'accord ? Qui ne peut pas se passer de vous, qui commence à être un peu pesant et lourd, vous allez mettre là les points sur les... Donc il y a des réunions, il y a des événements qui vont se passer aujourd'hui assis autour d'une table pour mettre au clair des situations de souffouquement. Oui, vous souffoquez ou tout simplement pour dire à cette personne de sortir de votre vie parce que bon effectivement vous vous êtes rendu compte qu'elle est fausse, elle ou il. Quant au cancer pour vous, c'est des belles opportunités qui se présentent en vous dernièrement. Je pense que c'est une journée où vous allez pouvoir tout simplement envisager du changement positif, envisager de recevoir de bonnes nouvelles, d'entreprendre des démarches qu'elles vous seront favorables. De toute manière aujourd'hui pour vous les choses sont très claires. Il semblerait que vous prenez conscience de beaucoup de choses et c'est votre destin de toute manière, d'accord ? On passe par des hauts et des bas, mais aujourd'hui vous aurez la conviction qu'effectivement on vous donne l'opportunité, la possibilité de résoudre un problème ou en tout cas de chercher quelque chose de mieux pour vous. Je pense qu'il y a des belles propositions pour certains d'entre vous, pour ceux et celles qui cherchent un logement, pour ceux et celles qui cherchent un job. Aujourd'hui on va pouvoir vous ouvrir facilement certaines portes. Donc profitez-en bien, c'est une journée qui est très positive. Quant aux capricornes, vous allez réussir un examen de santé, de formation, peut-être aussi tout simplement pour obtenir un travail. Vous savez des fois on fait des petits tests pour obtenir un job. Ça peut être aussi tout simplement des examens que vous donnez pour des formations ou pour acquérir des compétences. En tout cas c'est réussi aujourd'hui pour vous. Aujourd'hui vous aurez une belle protection qui vous parvient de l'au-delà. Ça peut être un être cher, comme ça peut être tout simplement le divin des anges, si vous y croyez, aujourd'hui que vous permet de réussir ce que vous entreprenez. Donc il est possible aussi tout simplement mes amis qu'aujourd'hui vous voudriez tout simplement faire des démarches pour un nouveau job, pour un nouveau logement, pour obtenir un prêt, pour peut-être aussi déclarer votre flamme. Aujourd'hui ça vous réussit. Donc très positive pour vous aussi. Quantogemon, c'est une journée à dire peu magnifique. On me parle d'une grande victoire, d'une grande réussite, d'une belle opportunité qui vous changera la vie. Ça peut être aussi un état d'âme mes chers amis, que vous avez gagné sur un problème de santé, que vous avez gagné sur un problème avec quelqu'un. J'ai pour vous vraiment une grande force ici qui a donné un grand résultat. Des amis gémon qui se sont battus et que finalement aujourd'hui peuvent soulever leur coupe, comment dire. C'est comme si vous avez joué un match et après avoir tant sué, tant donné, et bien finalement cette journée vous savez avoir gagné. Vous avez la première place. On retrouve un équilibre. C'est peut-être aussi tout simplement des affaires de justice qu'aujourd'hui tombe la réponse et c'est bien sûr à votre avantage. Là peut-être où c'était un peu compliqué, c'est pour vous. Il y a un dédommagement, il y a peut-être quelque chose qui s'officialise une bonne fois pour toutes, un déblocage d'une situation juridique. Mais surtout je vois beaucoup de clarté pour vous. Cette clarté, ces responsabilités que vous avez su prendre aussi, on paye bien en cette journée. Vous avez gagné le gros lot. Le gros lot parce que les choses pour vous s'améliorent nettement, considérablement et j'ai une grande victoire pour vous. C'est vraiment aussi quelque chose de très intime ici, personnel, d'accord. On s'est battu pour comprendre, j'ai pris ma part de responsabilité et finalement tout cela a permis de régulariser des situations et de retrouver aussi de la stabilité peut-être dans une relation. Donc bravo les amis j'aimeaux, vous avez su vous adapter vraiment à cette situation qui avait besoin de votre part. Un regard nouveau et ça paye pour vous. Quanto lion, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau aussi. Mais oui, je pense que pour les personnes qui sont un couple, qui voulaient évoluer dans la relation et que jusqu'à présent ce n'était pas possible parce que votre autre n'était pas prêt, trouver que ce n'était pas le moment. Aujourd'hui finalement on peut se mettre d'accord et pouvoir envisager d'évoluer dans cette relation. Peut-être voilà, en concevant un enfant, en changeant de logement, en trouvant un nouveau job, peu importe, en se mariant. Ça c'est sur un plan par contre relationnel et personnel. Sur un plan plus général, moi je vois ici en tout cas des conciliations pour pouvoir sortir de tout ce qui était bloqué. Peut-être un divorce que ça se passait mal, un héritage, un travail où on devait partir, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. C'est une journée de compromis, de conciliation, de négociation qui vont aboutir favorablement pour vous. Ça vous permettra effectivement d'avoir de nouveaux projets et de pouvoir regarder de l'avant. Vous pouvez adapter ça à beaucoup de choses mes amis lions. Vous savez, finalement là où on était un peu stressé, angoissé, ça se régularise bien. Il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens en tout cas qui vous aideront à trouver la façon d'harmoniser cette situation. Ce qui vous permet effectivement de pouvoir envisager l'avenir sereinement et avoir de nouveaux projets. Quant aux poissons, pour vous ça serait plutôt une journée de chance. Et bien oui, vous avez de la chance en cette journée et je vous dirais qu'elle est bien méritée. Si jusqu'à présent vous étiez en mode protection, je ne sors pas de ma zone de confort, je n'ose pas, je ne mérite pas, ou j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça, je ne sais pas, quelque chose me retient. Et bien aujourd'hui vous allez foncer clairement, on vous donne l'opportunité d'oser, de sortir de votre zone de confort, de demander, d'aller, de faire pour pouvoir obtenir. Vous savez que tout dépend toujours de vous, n'est-ce pas ? Si vous ne faites rien, rien ne change. Vous êtes maître de votre destin et le bonheur vous appartient. Ce que vous créez, c'est votre propre réalité, avec vos pensées, vos silences, vos actions, vos inactions aussi. Alors aujourd'hui j'ai des amis poissons qui finalement vont avoir l'opportunité de sortir de l'autre zone de confort pour obtenir quelque chose qui leur fait plaisir. Peut-être de sortir un peu pour se faire du bien, peut-être rencontrer des personnes qui ne l'ont pas vu depuis très longtemps, peut-être aussi tout simplement faire d'autres démarches pour trouver un travail, pour essayer de rencontrer quelqu'un. Dans tous les cas, la chance vous sourit, donc foncez mes amis poissons. Et puis bon voilà, il y a des amis en tout cas qui se sentent très chanceux. Il y a des amis poissons effectivement qui en cette journée, en se regardant autour de soi, se trouvent chanceux. Oui, pourquoi ? Parce qu'en regardant autour de vous, vous vous rendrez compte qu'effectivement, même si vous manquent des choses, même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, vous avez quand même déjà une grande richesse autour de vous. Ça serait ce que pour vous rendre compte que vous êtes vivant, et bien vous vous rendrez compte en fait de l'importance des petites choses qui vous entourent. Quant au Sagittaire, pour vous c'est une journée de tranquillité. Effectivement, c'est tranquillot. Si vous aviez des problèmes avec des enfants, des jeunes personnes, si vous travaillez par exemple avec des enfants, que c'était un peu compliqué dernièrement, là j'ai un apaisement d'une situation. L'atmosphère s'apaise en fait, d'accord ? Donc tout ce qui est problématique avec les enfants, que ce soit un lien direct ou indirect, c'est une journée qui s'apaise. On trouve finalement un peu de calme. Ça peut être aussi des batailles juridiques pour la pension alimentaire des enfants, pour la garde des enfants. Aujourd'hui pour vous, ça s'apaise. Donc ça veut dire qu'on arrive à se mettre d'accord, ça veut dire qu'on arrive en tout cas à sortir de cette situation qui semblait être compliquée pour se mettre d'accord pour la garde des enfants. Il y a peut-être aussi tout simplement des nouveaux projets qui s'étaient un peu compliqués, comment dire, à faire évoluer. Et puis finalement aujourd'hui, c'est cool, c'est zen, d'accord ? On se sent bien, c'est équilibré, c'est harmonieux. Voilà, on retrouve un peu d'insouciance face peut-être à des problèmes qui persistaient, face surtout à des nouveaux projets. En scorpion, pour vous, il y a une évolution, d'accord ? Il y a une évolution peut-être soit un déménagement, soit un travail à distance, soit une relation à distance. Il y a quelque chose en fait qui se rétrécit. Là où il y avait de la distance entre vous et quelqu'un, ou vous et quelque chose, cette distance se rétrécit, se réduit si vous voulez. Alors vous adapterez bien sûr. Mais en tout cas, cette distance, mes chers amis, qui se réduit, peut-être qui vous pose un peu quelques petits soucis, mais pas de façon négative. Il y a peut-être la peur. La peur parce que vous voulez vous rapprocher de la personne que vous aimez, ou la personne se rapproche de vous. Peut-être que vous avez fait une demande pour aller travailler ou pour déménager dans une autre région, dans un autre pays, pourquoi pas. Et tout cela, comme maintenant, ça devient vrai. En fait, que vous commencez à voir que ça peut être, ça peut se faire dans la matière. Il y a peut-être un peu de, pas de recul, mais vous voyez, des fois, quand on n'est pas sûr de la chose, bon, on est tout excité, tout ça, tout ça. Puis du moment que ça s'avère être possible, on s'arrête deux minutes parce qu'on n'y croyait pas, on n'y croyait pas. Donc j'ai vraiment quelques amis scorpions ici qui sont en train de réduire une distance. Vous adapterez le lien, la situation. Et que du coup, maintenant que vous savez que c'est réel, disons que ça vous donne juste à réfléchir, d'accord ? Du coup, on est pris peut-être tout simplement d'un petit stress, vous voyez, parce que ça s'avère. On n'y croyait peut-être plus. Et là, c'est véridique. On a un moment de, oui, de réflexion. Peut-être quelques peurs qui vous impactent d'un coup là. Mais c'est rien, c'est rien. Cette distance va se réduire. Et je pense que ce que vous vouliez, c'est une évolution positive. Quand Totoro me parle de soutien, d'amis, de famille pour un projet matériel. Alors peut-être tout simplement que vous êtes en train de construire, de bâtir, d'acheter votre maison. Et aujourd'hui, tout le monde mettra la main à la pâte. Mais pas seulement. Je pense que vous avez peut-être besoin pour certains travaux. Peut-être que vous avez des difficultés aussi pour vos factures ou que sais-je. Tout ce qui concerne le matériel de votre foyer, vous avez le soutien des amis et de la famille. Ça peut être pour l'achat d'une maison, pour une rénovation, pour payer des factures si vous êtes en difficulté. Bon, cela dit, voilà, sachez que tout problème que vous pourriez rencontrer dans votre foyer, même relationnel, qui vous met un peu en difficulté, je pense qu'ici vous avez un grand soutien des personnes sous qui vous pouvez compter franchement. Il y a peut-être eu des petits pépins dernièrement, des frais un peu imprévus. Et donc si vous n'osiez pas demander, ben demandez parce qu'effectivement vous avez des personnes qui sont là pour vous, qui ne vous jugeront pas du tout et qui sont vraiment prêtes à vous aider. Peut-être que c'est une période un peu catastrophique pour certains d'entre vous. Des petits accidents, donc vous avez besoin de soutien moral, physique, peut-être pour du ménage, des choses comme ça. Peut-être, voilà, des pannes inattendues, peut-être des casses qui ne s'arrêtent pas, voilà, des petits problèmes d'infiltration ou que sais-je. Sachez que vous avez vraiment la possibilité de demander à des amis, à de la famille qui tiennent à vous. Donc ne vous renfermez pas dans ces problèmes que vous rencontrez. Vous savez vraiment, vous devez comprendre que vous avez quelqu'un qui vous aime énormément, qui est là pour vous aider. Donc on vous dit clairement, il est temps de demander de l'aide. Quant au verso, il y a de l'instabilité dans l'air suite, un verdict qui doit tomber et que peut-être n'arrive pas. C'est peut-être aussi des responsabilités qu'on vous demande de prendre, sous lesquelles il vous déstabilise. J'ai vraiment quelque chose, en fait, qui est déstabilisant pour vous. Vous n'êtes pas sûr de vous, de prendre ces responsabilités, du résultat de ce verdict, de comment ça va s'arranger, cette situation. C'est peut-être tout simplement un bilan aussi que vous posez sur votre vie, sur un travail, sur une entreprise qui vous appartient. Ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise peut-être tout simplement parce qu'il y a peut-être tout simplement besoin qu'on vous soutienne. Il y a peut-être besoin de comprendre. J'ai besoin, enfin ici, moi, je vois plutôt des amis versos qui sont de face à un déséquilibre ou suite à une proposition, d'accord, sur laquelle vous aurez besoin de parler avec votre famille et vous avez peut-être tout simplement des engagements, des responsabilités que vous pèse, je ne voulais pas prendre parce que vous avez déjà des responsabilités au foyer. Imaginons que vous avez une promotion, on vous demande plus de temps, plus de temps de déplacement, d'engagement et vous avez besoin d'en parler avec la famille parce qu'effectivement, pour vous, ces engagements peut-être sont un peu trop lourds. Vous êtes indécis si accepté ou pas. J'ai vraiment quelque chose pour vous d'évolutif mais vous avez besoin d'en discuter avec vos proches parce que ça vous déstabilise. Donc, bien sûr que cette opportunité peut être sous le plan professionnel, ça peut être aussi tout simplement pour une séparation sur laquelle vous devez demander qu'est-ce qui vous est dû. Peut-être sur une situation qui se trouve devant les prud'hommes ou devant la justice, effectivement. Après, ça peut être un héritage familial aussi sur lequel on n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous avez besoin en tout cas de discuter énormément, de parler pour pouvoir faire part de ce qui peut vous oppresser, de ce qui peut vous inquiéter. Donc, positivement, c'est une proposition qui vous met peut-être mal à l'aise, d'accord ? C'est peut-être aussi tout simplement des retards dans un verdict. Vous avez besoin d'en discuter parce qu'effectivement vous attendiez cet argent ou cette procédure qui se termine pour tourner une page et démarrer quelque chose de nouveau. Comme ça peut être un héritage, un divorce qui est bloqué, vous avez besoin de discuter encore pour essayer de négocier quelque chose qui vous arrange. Tout le monde, dans tous les cas, quelque chose vous déstabilise en cette journée. Mais je ne sens rien de très méchant, mes amis. Quant à la Vierge, pour vous, j'ai quelque chose de nouveau qui se prélace à l'horizon pour vous. Ce qui veut dire qu'il y a des peurs, il y a des incertitudes sur un projet que vous avez. Peut-être que vous avez envie de changer de logement, peut-être que vous avez envie de changer de travail, voilà, il y a peut-être une idée qui va surgir, mais vous avez peur des reproches des autres. Disons peut-être aussi tout simplement, mes chers amis de la Vierge, que vous avez des personnes qui vivent à distance ou d'origine étrangère, d'accord ? Moi, je pense plutôt des personnes qui habitent à distance sous lesquelles il y a peut-être quelque chose qui est en train de gestir, gestation. Vous avez peur, en tout cas, qu'on puisse vous reprocher si vous ne pouvez pas vous déplacer. Moi, je vois effectivement des personnes à l'étranger qui peuvent vous déçoire énormément, qui peuvent aussi vous pointer du doigt. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici depuis quelques temps, qui prend du temps, d'accord ? C'est très lent. Ça fait un peu peur quand même. Est-ce qu'on va vous demander à un moment venu de vous déplacer et vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas et donc ces personnes vont se sentir trahies par vous et vont vous le faire peser avec des mots ? Voir effectivement, il y a quelque chose qui se trame derrière votre dos qui pourrait effectivement causer quelques petits soucis, d'accord ? En tout cas, moi, ce que je vois pour vous, c'est qu'il y a quelque chose en gestation. Il y aura des reproches, il y aura des personnes qui vous pointeront du doigt. On va me parler de déception, de trahison, de poignard, donc quelqu'un qui va vous donner vraiment un coup de couteau dans le dos et je pense qu'effectivement, c'est parce qu'on vous demande quelque chose, on va vous demander quelque chose sur lequel, en fait, vous ne vous prononcerez pas, d'accord ? Vous ne vous prononcerez pas et malheureusement, ça peut provoquer un éloignement. Ce que je veux dire, c'est que peut-être on vous demandera de vous déplacer dans quelques temps, on va vous faire peut-être des propositions, on va peut-être vous faire aussi sentir coupable si quelqu'un a besoin de vous et que vous n'êtes pas là. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez apprendre, je ne sais pas. C'est peut-être sur un nouveau projet, mes chers amis, où vous êtes convaincu que votre hôte vous suivra et puis en fait, votre hôte vous fera tout simplement comprendre que vous avez tout faux. Vous adapterez du mieux que vous pouvez. Il y a quelque chose en gestation, d'accord ? Quelque chose qui doit se passer quand même loin de chez vous, d'accord ? Ce n'est pas chez vous parce que j'ai quand même l'étranger au milieu. L'étranger, c'est un autre lieu, c'est un autre pays, une autre région, une autre ville et en fait, c'est ces personnes qui vivent là-bas qu'on me parle, qui vous accusent, qui vous pointent du doigt, qui vous trahissent. En fait, vous allez peut-être tout simplement aussi démasquer certaines personnes. Ça pourrait être en particulier un homme, un homme, oui, qui tient en tout cas ces personnes et ça procurera un éloignement, une séparation, d'accord ? Donc, ça peut être tout simplement des personnes qui vont vous demander quelque chose, ça peut être familial les siens, sous lesquels vous devez vous décider en tout cas, vous devez vous décider parce qu'effectivement je pense qu'il pourrait y avoir tout simplement des accrochages familiaux pour vous. Donc, gérez mes amis, d'accord ? Gérez, dites ce que vous avez à dire, affirmez-vous, gérez, si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, ne laissez pas contrôler votre vie par les autres. Sous-titrage ST' 501